... La visite d'Etat dans le Goueké s'est terminée. Elle a donc pris fin le 29 novembre dernier. Dans ce journal, retour sur les messages forts du chef de l'Etat, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, dimanche 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Ce soir, vous aurez droit au temps fort de la célébration officielle de cette journée. C'était dans la commune de Marcorie. Et puis à Dakar, au Sénégal, l'une des villes les plus chères d'Afrique. En 10 ans, le prix des loyers a été multiplié par 3, voire 4, selon les quartiers. Selon une étude, les ménages les plus modestes consacrent le tiers de leurs revenus dans le loyer. Le gouvernement sénégalais décide de bloquer les prix des loyers pendant 3 mois. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Très heureux de vous retrouver. Pendant 7 jours, les projecteurs étaient braqués sur la région de Bouéquet. C'était lors de la visite d'État. Une visite d'État au cours de laquelle le président de la République a annoncé la réhabilitation du marché de gros. La construction d'un institut de cardiologie, la construction d'une nouvelle agence de la BCAO avant mai 2015, le prolongement de l'autoroute Yamoussoukro ou Angolodougou, la réouverture des usines pour donner des emplois aux jeunes et le renforcement de la sécurité. C'est au total 240 milliards de nos francs prévus pour cette région, dont 6 milliards ont déjà été investis. Autre bonne nouvelle, les salaires des fonctionnaires connaîtront une augmentation dès janvier 2014. Nous avions prévu un montant de financement sur le Bouéquet. C'est 240 milliards de francs CFA et nous allons le faire. Les promesses d'Alassane Ouattara seront tenues. La Côte d'Ivoire est au travail. Et les ministres, les fonctionnaires, l'administration, le pays est au travail et nous voyons des chantiers partout et c'est grâce aux Ivoiriens. C'est grâce à chacun et à chacune de vous. Je voudrais donc vous féliciter, chers compatriotes. Vous dire que nous sommes en train d'améliorer le quotidien des Ivoiriens. Voyez-vous, la semaine dernière, nous avons décidé d'augmenter le SMIG, de passer à 36 000 à 60 000 francs CFA. Nous avons décidé que le 1er janvier, nous allons augmenter les salaires des fonctionnaires. Nous nous mettons tout en œuvre. Oui, je mets toute mon expérience économique, bancaire et financière en œuvre pour que la Côte d'Ivoire sorte des difficultés, que la Côte d'Ivoire redevienne un pays prospère et qu'elle retrouve la place qu'elle avait, c'est-à-dire la 3e place sur le continent africain en Afrique, au sud du Sahara, après l'Afrique du Sud et le Nigeria, ce sera la Côte d'Ivoire, car nous serons émergents en 2020. On reste à Boaké. Rendons-nous à présent à l'université à la Sanwatara. Un an après sa réhabilitation, comment se porte l'établissement? On fait le point avec Michel Digré. Après plusieurs mois de cours dans les amphithéâtres, l'heure est à l'affichage des résultats avec des fortunes diverses pour les uns et les autres. Il faut dire que l'année a été bien, avec le nouveau système LMD, en tout cas c'est bien, ça s'est bien passé. Vraiment c'est à l'âme. J'ai eu à valider cette année, donc pour la 2e session j'étais. Pour une fois, les professeurs et le système académique ne sont pas pointés du doigt par les étudiants dans les cas d'échec. Une année après les travaux de réhabilitation, nous avons pu avoir des amphithéâtres fonctionnels qui répondent aux normes, c'est-à-dire des amphithéâtres climatisés. Un toilettage des maquettes pédagogiques a été réalisé. Et tout cela nous a permis d'avoir des programmes de formation, des offres de formation d'un niveau de compétitivité acceptable. Un enseignement de qualité dans un cadre d'études agréables. La combinaison d'hommes-satisfactions, même si certains sujets continuent de fâcher. Il faut dire que moi étant étudiant en master 1, les wifi, il y a besoin de recherche et les wifi n'est pas disponible. Ajouté à cela, les belles résidences universitaires achevées, mais qui se font toujours désirer. On dit d'attendre, d'entendre, on est là, on attend seulement. Je ne sais pas si cette année, ils vont briller, mais on attend. Des difficultés qui, selon les responsables universitaires, seront résolues avant la prochaine rentrée académique. Comme Boaki, l'université Alassane Ouattara revient de loin. Mais la renaissance de ces infrastructures, par la volonté du chef de l'État, lui permettra sûrement de faire un bon qualitatif dans la formation des étudiants. Toujours à Boaki, je vous amène maintenant découvrir le marché de gros du quartier d'Ougoubo, où plusieurs produits alimentaires sont vendus, mais où l'exercice de l'activité au sein de ce marché nécessite de gros moyens. Gros plan sur ce marché de gros, vital pour la région. Avec Alvorassa. De l'arachide, du maïs, de l'igname, de la noix de cola, de l'oignon frais, sont entre autres les produits alimentaires vendus sur le marché de gros de Boaki. Ces produits proviennent des villes et villages environnants et même d'autres localités du pays. Le produit, ça vient dans les différents villages, aux alentours de Boaki, comme Sakassou, Beoumi, Boudokro, Badassou, Marabaddiassa, Daoukro, beaucoup de villages, Kachola, Dabakala. Le commerce au marché de gros de Boaki est une activité rentable, mais pour la mener, il faut suffisamment de moyens. Pour mieux travailler, il faut avoir à peu près de 10 millions à 20 millions, c'est bien. Bon, quand il y a 20 millions, là, tu peux charger toi-même seul. Bon, quand tu descends en bas de ça, tu ne peux pas trop travailler. Quand il y a 2 millions comme ça, bon, tu veux faire le chargement d'Anacad, bon, ça va dans 13 millions et quelques. Donc, il faut que tu t'associes avec quelqu'un pour faire le chargement. Mais si toi-même, tu as 20 millions en place, tu peux travailler seul, libérément, et puis tu gagnes ta vie. Le marché de gros de Boaki est essentiel pour la commune. Il est l'une des particularités de la ville de Boaki et contribue à son rayonnement. Désormais, le Cambodge et la Côte d'Ivoire doivent regarder dans la même direction et coopérer pour avancer. C'est en tout cas le souhait de Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale. En visite officielle dans ce pays, dans le cadre d'une tournée dans plusieurs pays d'Asie, le chef des parlementaires a rencontré le président de l'Assemblée nationale et le premier ministre cambodgien. Reportage. Cambodge, ville de Siam Réa. Cité en plein développement grâce au tourisme. L'attraction, trois temples. Le Bayonne, le Taprom et le Temple d'Ancor, classé depuis 1992 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils constituent la fierté du pays. À eux trois, ils attirent plus d'un million de visiteurs chaque année. Et c'est ici que Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale, a choisi pour démarrer la visite d'État et de coopération qui le conduit dans ce pays. Depuis ce lundi. Puis, cap a été mis sur Phnom Penh, la capitale, située dans la moitié sud du pays. C'est précédé d'une couronne de fleurs que le chef des parlementaires ivoiriens avance au pied du monument de l'indépendance pour saluer la mémoire de tous les disparus. Cet édifice, dont la forme représente une fleur de lotus en bouton et décoré de naga, le cobra à plusieurs têtes, a été inauguré en 1958 pour commémorer l'indépendance retrouvée du Cambodge. Il célèbre également la fin de la guerre dans le pays. Cette visite terminée direction le palais de l'Assemblée nationale où attendent Chakray Eng Samran, président de l'institution, et sa délégation. Ambiance fraternelle, échange franc entre les deux parties, désormais l'amitié est fortement scellée et la coopération en marche. Un peu plus loin, quelques heures plus tard, un autre palais avec un autre locataire. Le premier ministre du Royaume du Cambodge reçoit à son tour les députés ivoiriens. Ici encore, le tableau est le même. L'amitié et la fraternité entre les deux peuples les mettent en mots. Deux jours déjà qu'il est au Cambodge, que Soro Guillaume enchaîne les rencontres. L'objectif étant le repositionnement de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. Je vous l'annonçais en titre, à ce dimanche 1er décembre, on célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Une pandémie qui continue à sévir dans ce monde. Le thème cette année, zéro nouvelle infection, zéro discrimination. Cette journée a été célébrée officiellement à Marcory. Sidonie Davila, Gras Kando. Pour la 26e journée mondiale de lutte contre le sida, au regard des résultats indiquant une prévalence encore élevée de 3,7%, la Côte d'Ivoire a décidé de se focaliser sur une tripaction conformément à l'objectif visé par l'ONU-Sida. Objectif zéro, zéro nouvelle infection au VIH, zéro décès lié au sida, zéro discrimination. Il s'agit de prévenir les nouvelles infections, d'accroître l'accès au traitement pour réduire les cas de décès liés au sida et riposter contre la stigmatisation et la discrimination. Eu égard aux enjeux épidémiologiques, les personnalités et les acteurs engagés dans la lutte sont venus soutenir et manifester leur volonté à renforcer les actions du gouvernement dans le cadre de cette campagne. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudoukofi, rappelle la mobilisation du gouvernement ivoirien dans cette lutte et souligne l'importance de la prévention, du dépistage et de l'accessibilité au traitement et aux soins. Selon l'Institut national de statistique, 34% parmi vous, les jeunes, n'adoptent pas des comportements appropriés pour éviter les infections au VIH et surtout pour éviter la maladie avant d'aller vous enjailler. Et si vous pensez que c'est indispensable d'aller vous enjailler, il faut vous rappeler que 5 076 cas de grossesse en milieu scolaire ont été enregistrés. A l'occasion de la 26e journée, un appel lancé aux jeunes et aux enfants en vue de les encourager à se protéger et à pratiquer le dépistage volontaire. La cérémonie s'achève certes, mais la campagne continue sur le terrain, car à lutter contre l'ignorance, l'indifférence, assurer l'accès à la prévention, au dépistage, au traitement et aux soins restent des impératifs incontournables. Le VIH sida reste une pandémie qui touche plus particulièrement la jeunesse. Il sont 50 000 ces jeunes de moins de 18 ans qui sont atteints. Mais comment peut-on vivre avec le sida quand on n'a que 15 ans ? Reportage Christelle Menand. 3,7% de la population ivoirielle est infectée par le virus du VIH sida, soit environ 600 000 personnes. Parmi ces victimes, plus de 50 000 enfants de moins de 14 ans. On l'appellera Joël. Il a 15 ans et a été infecté depuis le ventre de sa mère. Difficile à cet âge d'apprendre à vivre avec un si lourd fardeau. Difficile de faire rimer l'insouciance de son adolescence avec les contraintes de la maladie. Chaque jour, je dois prendre mes médicaments à l'heure. Puis, beaucoup faire attention quand je suis blessé et quand il y a des plaies. Le VIH sida a peut-être forcé leur destin, mais n'a pas arraché leur rêve. Très tôt pris en charge, ils finissent par accepter la maladie, avec toujours la crainte d'être stigmatisés. Je n'ai pas assez d'amis, mais je vis bien. Mes amis ne savent pas que j'ai la maladie. Au début, ils sont mal en point. Mais après, un mois, deux mois, ils sont très bien. Ils vivent positivement, ils ont des projets. Je veux apprendre la mécanique parce que j'aime la voiture. J'aime jouer au foot avec mes amis. Et mes seins comme les autres. Alors que les contaminations reculent globalement chez les adultes, le nombre d'adolescents porteurs du virus augmente. Les jeunes filles sont les plus atteintes, généralement après des relations sexuelles précoces, non protégées et parfois sous la contrainte. Trop peu soignées, trop peu dépistées, c'est ce qui justifie les campagnes de sensibilisation et l'éducation sexuelle en milieu scolaire. Objectif global, zéro nouvelle infection, zéro décès et zéro stigmatisation liée au VIH-SIDA. La Côte d'Ivoire accueille demain, lundi, la 17e session de l'Association africaine des marchés boursiers. Une première dans un pays francophone. La rencontre réunira plusieurs experts africains. En économie, la Côte d'Ivoire a pris part récemment au 3e forum afro-arabe qui s'est tenu au COET. Ce cadre de renforcement des liens économiques entre les pays arabes et africains. Au sortir de cette rencontre, 500 milliards de francs CFA prévus pour le financement de projets sur le continent africain. Les détails avec Mamadou Kouassi. Selon les études de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, l'Afrique est devenue un pôle de croissance économique ces dernières années. Le monde arabe se veut donc un partenaire stratégique de ce continent plein d'issueur économique. Pour concrétiser ce rapprochement, le Fonds coercier pour le développement initie le forum économique afro-arabe. L'initiative qui a sa 3e édition est soutenue par l'Union africaine et la Ligue arabe. A travers ces rencontres, les pays africains et arabes veulent renforcer leurs liens économiques. Cette année, ce sont des chefs d'État, des chercheurs et des experts en économie qui ont échangé sur les rapports qui doivent exister entre le continent africain et les pays arabes. Représentant le président de la République, Alassane Ouattara, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Dr. Albert Mabrutouakus, a plaidé pour l'augmentation des investissements en Afrique, car selon lui, le climat des affaires le favorise. Des efforts qui, selon le ministre d'État, vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations africaines. En réponse, l'émis du Koweït, Cheikh Sabah Al-Hamad, Al-Gaber, a promis 500 milliards de francs CFA d'investissement dans les pays africains à partir de l'année prochaine. Une promesse salue par l'ensemble des participants qui souhaitent l'émergence du continent africain. Le président directeur général du groupe Al-Katel-Lucent, Michel Combe, en visite en Côte d'Ivoire. Il a été reçu par le ministre de la Poste et des Technologies, de l'Information et la Communication, Bruno Nabagné-Coné. Au centre des échanges, le renforcement de la présence de l'entreprise en Côte d'Ivoire. Honorine Agnigori. Le gouvernement ivoirien ambitionne de bâtir une économie numérique compétitive. Le groupe Al-Katel-Lucent, l'un des principaux équipementiers dans les télécoms et réseaux au niveau mondial, constitue un partenaire de choix pour l'atteinte de cette ambition. C'est la raison de la présence de son président directeur général en Côte d'Ivoire, en la personne de Michel Combes. Al-Katel-Lucent a travaillé aux côtés des différents opérateurs depuis 30 ans pour le déploiement des réseaux de télécommunications, fixes d'abord, mobiles aujourd'hui. Et donc évidemment, c'est essentiel pour nous de pouvoir continuer à accompagner le développement de ces technologies. Le Premier ministre et le ministre de télécommunications m'ont indiqué l'importance que le gouvernement de Côte d'Ivoire attachait aux technologies de l'information, qui sont un peu le système nerveux de la croissance économique. Et donc ceci m'a renforcé dans ma volonté de développer la présence d'Al-Katel-Lucent en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà une centaine de collaborateurs, mais j'entends renforcer cette présence. Le président directeur général du groupe Al-Katel-Lucent a été reçu auparavant par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan pour une séance de travail. Et c'est reparti pour les activités de la Convention de la Société civile ivoirienne. Sidiqi Bakayoko, qui en est le nouveau coordonnateur, vient d'organiser une conférence au cours de laquelle il a appelé à la réconciliation et au rassemblement de tous les membres de son organisation. Reportage Serge Kolea. Diagnostic de l'administration et optimisation du fonctionnement des organisations de la société civile. C'est autour de ce thème majeur que la Convention de la Société civile ivoirienne, CSCI, a réuni les deux tiers de ses 250 organisations membres à son siège de Kokodi, cité des cadres. Pour le successeur de Patrick Ongoua, ce séminaire d'échange donne l'occasion de rappeler à l'assistance l'esprit et la lettre de l'attestation numéro 295 du 14 juin 2013 relative au changement de coordonnateur signé du préfet d'Abidjan. Sidiqi Bakayoko s'est également prononcé sur la dernière décision du 21 octobre 2013 du tribunal de première instance d'Abidjan. Au-delà des décisions de justice qui nous sont favorables, au nom de tous les camarades, nous tendons la main à ceux qui se sont fâchés. L'équipe dirigeante de la Convention de la Société civile ivoirienne bénéficie du soutien de la chefferie traditionnelle. Nous sommes là pour appeler tous les membres de la Convention de la Société civile ivoirienne, contents ou pas contents, de revenir dans la maison commune afin d'être écoutés. Le ministère de l'Intérieur, pour sa part, recommande à une société civile forte pour aider au développement de la Côte d'Ivoire. Ce séminaire constitue la première véritable activité de la Convention de la Société civile ivoirienne dirigée par Sidiqi Bakayoko. En bref, et en images, à Yopougon, Sogefia, Terminus 47, un incendie s'est déclaré ce matin. Deux villas ont été ravagées par le feu. Heureusement, pas de pertes en vies humaines, mais les dégâts matériels sont importants. Avant l'arrivée des sapeurs-pompiers, ce sont de bonnes volontés qui ont aidé à éteindre le feu. Les causes de l'incendie ne sont toujours pas connues. Quelle est l'importance des soins adaptés aux nouveaux nés prématurés? Voilà ce que doivent savoir les sages-femmes et les familles. C'est en tout cas l'objectif de l'Association pour la promotion de la sage-femme ivoirienne. Une journée scientifique des sages-femmes a donc été organisée à l'Institut national d'hygiène publique sous le thème « Né trop tôt, je veux vivre ». Grâce quand on y était, son compte rendu. 15 millions de bébés naissent trop tôt chaque année et plus d'un million de ces nouveaux nés perdent la vie après leur naissance par manque de soins adaptés, selon l'Organisation mondiale de la santé. Former les sages-femmes à la prévention des naissances prématurées et aux soins efficaces pour les bébés nés trop tôt, c'est l'objectif de l'Association pour la promotion de la sage-femme ivoirienne. On a beaucoup de prématurés qui meurent par une mauvaise prise en charge ou bien par l'ignorance des parents et de nos collègues des fois. Nous avons décidé d'abord de former nos sages-femmes, de les former sur les méthodes et les moyens qu'elles doivent avoir pour pouvoir prendre en charge un prématuré. Et informer aussi la population parce qu'il y a des prises en charge qui n'ont pas besoin d'être médicales. Juste la chaleur, le bébé a besoin de chaleur et de propriété. Donc on va aller vers la population ensuite pour les informer sur ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils ont un prématuré dans la famille. L'Association pour la promotion de la sage-femme ivoirienne entend informer aussi bien les familles que le personnel soignant en général sur l'importance des soins adaptés aux nouveaux-nés prématurés pour la réduction de la mortalité néonatale. Un reportage de Estelle Brault commenté par Grasse Kando. La CEMUSI, c'est la Communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Elle vient d'organiser un forum d'échange sur les questions de la nationalité et du foncier rural, source de conflits sociaux en Côte d'Ivoire. Thème du forum, les lois sur la nationalité et le foncier rural, les enjeux et les perspectives. Konaté Moussa, Franck Kouadio. Les questions de la nationalité et du foncier rural sont à l'origine de nombreux conflits sociaux en Côte d'Ivoire. Après la crise post-électorale, de nouvelles lois ont été adoptées à l'Assemblée nationale. Des inquiétudes et compréhensions cependant demeurent. C'est ces questions qui nous ont principalement amenés dans la crise militaro-politique de 2002 et elles ont été identifiées à Mdinas Marcoussi comme étant des problèmes majeurs auxquels il fallait apporter des solutions. Conscient de la méconnaissance de ces lois par les populations, la communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire initie alors un forum. De nombreuses interrogations se sont posées après le vote de ces deux lois à l'Assemblée nationale. Quelles sont les conséquences politiques, les conséquences sociales, les conséquences économiques de ces lois-là sur l'avenir de la jeunesse, sur la vie de la nation ? Un forum d'échange a l'intention des cadres et des jeunes leaders. Objectif, leur permettre d'être déroulés auprès de la société sur les questions de la nationalité. Ces lois méritent d'être expliquées à nos parents, qui ne sont pas pour la plupart des lettrés. Donc il faut leur expliquer ces lois qui viennent en fait pour régler des problèmes de conflits sociaux qui se posent dans la société. La résolution des conflits liés au problème de la nationalité et du foncier, un axe essentiel pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Dans le cadre de la réconciliation nationale, plusieurs mouvements de la galaxie patriotique s'engagent dans le processus. Génération Blé-Goudé, par exemple, s'inscrit désormais dans la recherche de la paix et la réconciliation au rang de ses priorités. Léon Brou nous en donne les détails. Génération Blé-Goudé, un mouvement de soutien aux leaders de l'ex-galaxie patriotique, désormais unis à la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation, CJPPR. Objectif, mener en commun des actions de recherche de la paix pour une Côte d'Ivoire réconciliée. Les deux structurels alliés annoncent des tournées de sensibilisation dès la mi-décembre à travers le pays. Leur cible, la population ivoirienne et particulièrement les membres de l'ex-galaxie patriotique. Cet engagement, selon la CJPPR et son alliés, est loin d'un réuniment de leur idole d'hier. Il répond bien plus à l'obligation pour chaque citoyen d'apporter sa pierre au renforcement de la cohésion sociale pour un départ nouveau. Au nom de ses enseignements, de sa culture à la paix, nous avons décidé, en tant que ses disciples, qui a étudié Charles Blé-Goudé, on veut mettre nos acquis au profit de la Côte d'Ivoire. On avait un objectif. L'objectif, c'était comment la paix allait revenir dans notre pays pour que le vivre ensemble soit une réalité. Cette alliance entre la génération Blé-Goudé et la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation est le fruit d'une année de négociations initiée par le président de la CJPPR, Zadigégué. La page internationale à présent, à Bangui, dans son adresse à la nation, à la veille de la fête nationale de la Centrafrique, le chef d'État de la transition, Michel Diotodia, a annulé les défilés du 1er décembre, marquant le 55e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine. C'était l'une des promesses électorales de Macky Sall. Le gouvernement sénégalais a décidé de se pencher sur la délicate question de la baisse du prix des loyers à Dakar, lequel prix des loyers en 10 ans a été multiplié par 2, voire 3 ou 4, selon les quartiers. Une commission restreinte vient d'être mise sur pied. En attendant ces conclusions, le chef de l'État a décidé de bloquer les prix des loyers pour une période de 3 mois. Dakar est décrit comme étant l'une des villes les plus chères d'Afrique. En 10 ans, le prix des loyers a été multiplié par 2, voire 3, selon les quartiers. Les ménages les plus modestes consacrent le tiers de leur revenu dans le loyer. La fixation des prix de celui-ci est laissée à la seule appréciation des bailleurs. Qui voit une construction ou bien qui parle de biens immobiliers doit être censé savoir qu'il y a plusieurs apports qui sont signifiés dans la fixation des prix au niveau de la location. Il y a les apports bancaires parce qu'il y a des gens qui prennent leur titre foncier, qui le mettent à la banque et tout, selon un apport financier et qui devra être amorti pendant un temps, un délai bien déterminé. Il y a quelques jours, c'est le président Macky Sall-Lampersonne qui a demandé l'échelle pendant 3 mois des augmentations des prix dans le secteur immobilier. Le gouvernement sénégalais veut trouver un moyen de baisser les prix. Une commission a même été créée pour s'occuper de la question. Le loyer doit être baissé au Sénégal parce qu'il est extrêmement élevé et il n'est fondé sur aucune base légale. Alors que les prix du loyer sont encadrés au Sénégal pour tous les loyers qui sont à usage d'habitation. Il y a même un texte contre la hausse illicite des loyers. Et puisque l'étude a montré que seuls 8,5% des gens respectent ces dispositions-là, donc il y a plus de 91% de gens qui louent comme ça tout simplement la tête du client. En attendant les conclusions de cette commission, les Dakarois devront prendre leur mal en patience. Ils devront prier dans leur salon pour que cette baisse réclamée du prix du loyer soit effective et surtout conséquente. En Ukraine, l'opposition a appelé à continuer d'occuper le centre de Kiev ce dimanche soir après une manifestation d'au moins 100 000 personnes en faveur de l'UE et contre le pouvoir, émaillées de heurts qui ont fait plus de 100 blessés. Et puis, en Thaïlande, plusieurs milliers d'opposants gouvernementaux réclament depuis maintenant un mois la démission de leur première ministre, Yinglou Keshinawatra. Ce dimanche matin, des centaines d'entre eux ont tenté de s'emparer de plusieurs immeubles publics et ont pris le contrôle de la chaîne de télévision publique PBS. Dimanche à Bangkok, le siège du gouvernement thaïlandais était une forteresse assiégée. D'un côté, les policiers lancent des gaz lacrymogènes sur les manifestants, de l'autre, les manifestants qui récupèrent les projectiles et les relancent vers les forces de l'ordre. Un duel à armes inégales, la police achève de disperser les manifestants avec des canons à eau. Au milieu de ce chaos, des blessés et des morts, trois selon un dernier bilan, la détermination des manifestants, pacifiques pour la plupart, ne faiblit pas. Aujourd'hui, le gouvernement n'a plus le droit d'administrer ce pays. Il n'écoute pas le peuple, il ne respecte plus la justice. Je suis thaï, je dois protéger mon pays. Alliance hétéroclite de bourgeois conservateurs et de royalistes, les manifestants réclament le départ de la chef de gouvernement, Yinglou Kshinawatra. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Ni les chemises rouges, alliées du pouvoir, qui ont décidé de cesser leur rassemblement, ni l'armée opposée à toute répression violente, ni même la première ministre qui serait partie à l'étranger, selon des rumeurs. Dimanche, en fin de journée, des dizaines de milliers d'opposants au pouvoir ont marché pacifiquement vers le ministère des Affaires étrangères. Afin de poursuivre le combat du peuple et d'éliminer le régime taxine, le Comité populaire pour la réforme et la démocratie appelle tous les fonctionnaires à une grève générale lundi. Une grève générale comme un ultime effort pour arriver à la victoire avant l'anniversaire du roi Boumibol le 5 décembre. Voilà qui met fin à ce journal. Vous pouvez le revoir sur www.rti.ci. A demain, même heure, sur la chaîne qui rassemble. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada